... On va vous passer une vidéo qui a été produite sur ma propre chaîne Carto de la rue, mais on souhaitait Bon, Trofou m'a dit qu'elle était plutôt pas mal Donc on va vous la présenter Donc là, on va vous parler de l'affaire Stavisky Ce que je présente dans la vidéo que vous allez voir C'est pas l'histoire C'est Carto vous raconte une histoire Je vous raconte pas l'histoire avec un grand H Je vous raconte Je fais des histoires en fait Je vous fais des histoires Je dis ça parce qu'il y a quelques faussetés historiques Mais c'est pas grave Globalement, vous allez voir ce qu'a été l'ampleur de l'affaire Stavisky Et puis on se retrouvera Ça a duré une demi-heure Je te laisse envoyer la vidéo Salut une bande Ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi Le beau Sacha Ah, le beau Sacha Le beau Sacha va nous permettre de parler et de reparler Puisque sur cette chaîne Carto de la rue et sur Canal Concorde On commence à aimer parler de la période D'entre-deux-guerres Où il s'est passé tellement de choses C'est passionnant C'est passionnant cette période Pas que des jolies choses évidemment Mais Ouais, elle est incroyable Cette Troisième République Qui moribonde Et en même temps Avec des gens au pouvoir Qui bouffent à tous les râteliers Bref Alors le beau Sacha C'est Alexandre Stavisky L'affaire Stavisky C'est quoi Stavisky ? C'est quoi Stavisky ? C'est qui ? Stavisky c'est un jeune russe d'Ukraine Qui avec ses parents Quitte l'Empire russe Il a 12 ans à ce moment là Il est né en 1886 Et donc à 12 ans Il suit son père Son père est un chirurgien dentiste Il s'installe à Paris Son père gagne Plutôt bien sa vie Avec lui Il y a aussi le grand-père Qui suit Le grand-père Qui joue un rôle incroyable Dans le destin du petit-fils Sacha Il fait des études Au lycée Comte d'Orsay Mais Bon C'est pas un brillant étudiant C'est pas un brillant étudiant A tel point que Il s'est dit Qu'il allait faire des affaires Il fréquente les gens Les marchands ambulants Et il s'est dit Eh ben ces gens là Je vais leur Je vais leur refourguer L'or Qui se trouve Sur les Les prothèses dentaires Que mon père fabrique et vend Alors il vole son père Il vole son père Et il va revendre l'or Et puis il se fait Quelques petits subsides Avec ça Il commence un petit peu A comprendre que Ben ouais On peut vivre d'embrouilles Et par exemple Il faudra imprimer Des fausses invitations Oh c'est pas pour grand chose C'est pour aller au théâtre Pour Pour se payer des places de théâtre Et puis il se dit Bon mais ce monde là Il peut tourner De cette façon En bagouille En embrouille En escroquerie Et puis Abraham Le grand-père S'aperçoit que Le théâtre Qui s'appelait Les Folies Marigny Qui deviendra Le théâtre Marigny Plus tard Les Folies Marigny N'ouvrait que l'hiver L'été C'était fermé Et il en parle A son petit-fils Et ils se disent Ben il faudrait faire Quelque chose Il faudrait que Si on pouvait nous Créer des animations Dans la période creuse Alors voilà Ça pourrait nous donner Créer Une activité Rémunérée Alors c'est ce qu'ils font Mais bon Évidemment Ils font ça De façon Tout à fait illégale Ils font des appels D'offres Alors Qui veut tenir La buvette Du théâtre Des Folies Marigny Qui veut tenir La publicité De théâtre Des Folies Marigny Et plusieurs Personnes Plusieurs commerçants Plusieurs patrons De sociétés Lèvent la main En disant Oui moi je veux bien Je veux bien Et ils n'ont rien Trouvé de mieux Le grand-père Et le petit-fils De dire Ecoutez alors Vous êtes beaucoup A nous faire la demande Vous allez payer Un droit d'entrée Et c'est comme ça Qu'ils arrivent A se faire Un paquet de pognon Uniquement avec Les droits d'entrée Que ces pauvres artisans Et les commerçants Ont bien voulu verser Évidemment Le théâtre On ne tournera jamais L'été Stavisky Par avait la caisse Par avait le pognon Et il doit enfiler Probablement à son grand-père Et il se crée Une petite somme Voilà Un petit réservoir Un pognon Ce pognon-là Par la suite Il investira Dans un tripot En fait C'est pas vraiment un tripot C'est un peu plus Standing C'est une salle De baccarat Salle de baccarat Et là Tout le beau monde Vient Dépenser son fric Et les accrochent Et il se fait une fortune Ça se calcule En millions De francs De l'époque Il a compris Que cette voix-là Était intéressante Entre-temps Il rencontre Il était avec une chanteuse Connue à l'époque Et puis Il tombe amoureux Fou D'un mannequin De chez Chanel Arlette Arlette Simon Qui va épouser très vite Et il va lui faire Deux enfants Son but Ce sera de combler De bonheur Cette femme Qui était magnifique Qui était sublime Et évidemment Ses enfants Et pour ça Il faut continuer Il faut continuer Les histoires Alors que fait Stavisky Stavisky se rend compte Qu'à Orléans Il y a un monde De piété Le crédit municipal Orléan Et ou Le crédit municipal D'Orléans Vous savez C'est le fameux Présurgage Les gens qui sont Dans une Mauvaise place financière Viennent déposer Un bijou Un objet Et en contrepartie Ça c'est la garantie En contrepartie Ils obtiennent Une petite somme d'argent Pour finir un mois C'est ce qu'on appelle Chez ma tante On appelle ça Chez ma tante Parce que Les gens avaient honte De dire Je vais aller demander De l'argent En crédit municipal Alors il disait Qu'ils allaient Chez ma tante Pour se faire prêter Un peu d'argent Il investira dans un tribo Alors il n'est pas Vraiment un tribo C'est un peu plus Standing Et Et qu'est-ce qu'il fait Ce bon Il s'acoquine Avec le directeur De ce crédit municipal Il va déposer Il va faire expertiser Des pierres Des vraies pierres Je crois qu'il vole Des pierres En place Vandonne Chez un bijoutier Ces pierres là Il les fait expertiser Et une fois qu'il a Le certificat d'expertise C'était les émeraudes Une fois qu'il a Le certificat d'expertise Et bien Il récupère Des fausses pierres Des fausses pierres Parce qu'entre temps Il avait ouvert Un magasin De bijouterie Fantaisie Pour que sa femme Puisse S'amuser un petit peu Et évidemment Bijou Fantaisie Dit fausses pierres Et là Il y avait des tas De fausses émeraudes Qui vendaient De façon légale Dans ce magasin Et qu'il va présenter Avec le certificat Des vraies pierres Justement Pour retirer du pognon Au crédit municipal Et ça devient Ce sont des sommes Astronomiques Et là encore Il se fait un pognon fou Sauf que Sauf que La commission de contrôle Des finances Et des opérations Bancaires Ça alerte un petit peu De voir autant De millions D'un coup Générés par ce Ce petit crédit Municipal De province Et Donc il y a Un dépôt de plainte Il y a un juge d'instruction Qui est nommé Et puis il y a un flic Qui s'appelle Pierre Bonny Ah lui aussi Il est formidable Il est formidable Un personnage très trouble De cette période là J'en dirai deux mots Tout à l'heure Et Et au moment Où Stavisky Va être arrêté Puisque Tout porte à croire Que L'escroquerie Et Et Stavisky Va récupérer L'opignon Qu'il a déjà mis de côté Et va rembourser Le crédit municipal D'Orléans Le jour Où Il devait être arrêté Et du coup Tout tombe à l'eau Puisque C'est pas d'escroc Il rembourse Tout ce qu'il devait Et puis Il fait ça Il avait fait un peu de prison Pour Pour des histoires D'un chèque falsifié Un chèque de 600 francs De l'époque Qu'il avait falsifié En 48 200 francs Et 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 là Il rembourse le crédit municipal Et hop L'affaire s'estompe Il a pas envie de retourner en prison Donc l'affaire s'estompe Et Mais Évidemment Il a compris Que le filon est génial Alors il s'est dit On va s'éloigner un petit peu De tout ça Et on va aller Vraiment Dans la grande province Et Une nana Une nana De Alors une immigrée russe Encore une fois Proche des réseaux fascistes Lui présente Le député Garat Qui est le député De De Bayonne Et Et Les intentions de cette bonne femme C'est pour ça que c'est passionnant Les intentions de cette bonne femme Elles sont pas Elles sont pas Innocentes En fait Elle est Elle est poussée par Les fascistes français Tout ce mouvement Extrême droite Fasciste Et Certainement Notre amie Eugène Schuller J'ai fait J'ai fait la vidéo Fout à cagoule Parce que tu le vaux bien Eugène Schuller Un des tireurs de ficelles Du fascisme Un grand patron français Le patron De L'Oréal Qui avait Les gens du fascisme A sa botte Et qui les utilisait Pour A des fins personnelles Jolie brochette D'antisémite Tous ces gens là Et donc Cette nana Qui travaille Pour L'action française Pour les réseaux fascistes Pour La grande bourgeoisie Les grands industriels français Elle est dans ce milieu là Cette nana Présente Garat Le député Garat Stavisky Et les deux Remontent la même histoire Que Stavisky Qui avait monté à Orléans Mais ils font ça Ils font ça À Bayonne Il nomme Un de ses bras droits Tissier Tissier Le directeur Du crédit municipal À Bayonne Et non seulement Il y a Encore une fois Des Des Fosses pierres Et toutes ces saloperies Pour récupérer De l'argent frais Mais pire que ça Ils fabriquent Des faux bons En fait On remettait des bons Le crédit municipal Les mettaient des bons Comme toutes les banques Et là Ils commandaient Un imprimeur Des carnets De faux bons Avec les bons numéros Mais c'était Des doubles en fait Et ils s'émettent ça Dans une quantité astronomique A tel point Parce que Stavisky A compris un truc Que c'était Facile de voler les pauvres Et que c'était bien plus rentable De voler les riches Alors Qu'est-ce qu'il fait Il va placer ses bons Il va placer Ses bons Auprès des banques Auprès des assureurs En fait Stavisky S'est créé Une réputation De gens D'une personne Stable Et De De bonne vie Il a changé de nom Puisque Stavisky S'est commencé à puer Et Il s'est fait appeler Serge Alexandre Et Serge Alexandre On était connu Dans Tous Tous les réseaux mondains Et Toute la finance Comme un Type Un homme d'affaires Important Et Aux affaires florissantes Et personne S'est méfié Du tout De lui Et du coup C'était très facile Pour lui De placer ses bons Auprès des Des banques Des assurances Évidemment Des petits porteurs Ont été ruinés A cause de lui Et Voilà Ça c'est Stavisky Et Stavisky Non seulement Il connaissait Tous les notables Mais Pour faire Toutes ces affaires là Il a dû acheter Des juges Il a dû acheter Des flics Il a dû acheter Des députés Le fameux Gara Par exemple Il a dû acheter Des gens très proches Du gouvernement A l'époque C'était le gouvernement Chotan Je vais en dire Deux mots aussi Des gens très proches Alors des ministres Avec des portefeuilles Très très faibles Il y avait Le ministre Du travail Qui 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 s'est fait Embriadé par Stavisky Il y a eu Le ministre Des colonies Aussi En bref Mais ça n'a pas Touché vraiment Le pouvoir Les ministres A haut portefeuille N'étaient pas concernés Par l'affaire Stavisky Le premier ministre Le directeur Le président Du conseil Chotan N'était pas non plus Trempé dans ses affaires Mais toutefois Parce que Les amis De mes amis Sont les amis Chotan avait été Désigné Chotan était Un haut dignitaire Franc-maçon Il avait été Désigné Par des gens Haut placés Pour Pour aller au pouvoir Et essayer De stabiliser D'endiguer Un petit peu La vague Que pourrait faire L'affaire Stavisky Donc évidemment Tout le monde Savait que Ça allait exploser Tôt ou tard Et que des scandales Pouvaient apparaître Stavisky Bon voilà C'est une vie Une vie D'usurpateur Une vie De voleur D'escroc C'est ça Stavisky Et il est pourchassé Par la sûreté nationale Par la police Par ce fameux Pierre Bonny Pierre Bonny Alors lui Ses intentions Elles étaient ni fascistes Il n'était pas fasciste Il était plutôt socialiste Pierre Bonny C'est un flic Le fascisme Était très présent Dans la police Française Déjà à l'époque Comme aujourd'hui Aujourd'hui Il y a beaucoup De Une grande majorité De flics Sont d'extrême droite C'est ce qu'on appelait Le fascisme À l'époque C'était déjà le cas Dans ces années là Mais Il y avait Des exceptions Pierre Bonny Il était plutôt proche Des socialistes Mais surtout Il se disait Républicain Lui Tout ce qu'il faisait C'était pour la République Pour la France Voilà C'était son leitmotiv Et puis Pour son compte personnel Evidemment Ce sont des carriéristes Ces gens là Son rêve Ce petit commissaire De police Il n'y en a pas Si il était commissaire D'ailleurs Son rêve était De devenir Le patron de la préfecture De Paris Ça ne lui aurait plu On dit Alors la presse Jouait un rôle Incroyable aussi Dans cette période là C'est une presse Pamphlétique C'est toujours Très exagéré Et donc On ne sait pas Qui croire En réalité C'est toujours Des traits Ils sont toujours Très très grossis Donc c'est difficile De se faire une opinion Certains Certains journalistes Dissent que Bonny était Un homme de main De Savisky Et c'est lui Qui ira l'arrêter Pourtant Il faisait partie De l'équipe Qui ira Arrêter Alors arrêter Je vais développer Parce que Ce n'est pas le bon terme Et d'autres Dissent que non Dissent que C'était vraiment L'ennemi juré Qu'il a toute sa vie Il a poursuivi Il a poursuivi Savisky Le fils de Pierre Bonny Qui s'appelle Jacques Bonny A écrit un livre En essayant De redorer L'honneur de son père Bon C'est très trouble Tout ça C'est difficile De se faire une idée Le préfet de police De l'époque Dont dépendait Pierre Bonny Lui il semblerait Que c'était vraiment Quelqu'un Qui avait les accointances Il avait Savisky Il y avait des juges Il y a une affaire Une affaire Qui concernait Savisky La fameuse affaire Du faux chèque Qu'a traîné Des années Des années Elle a été renvoyée 18 fois Devant notre chambre Totale Pour qu'il écope 15 jours de prison Et qu'il soit relâché Par la suite Bon Il trouvait Les meilleurs avocats Il était nord du barreau Sur Paris Et il a défendu Il a défendu Savisky Il faisait des pourvois Des rogers Il s'est débrouillé Pour rendre Des procédures caduques Bon voilà Ça a été tout ça Savisky Et puis en janvier En janvier 34 Savisky A compris L'affaire de Bayonne Tourneau-Vinaigre Et Il prend la fuite Il prend la fuite Il sent que c'est fini Que ses appuis politiques Ben Il s'efface Il n'a plus personne Pour l'aider Pour le sortir de l'affaire Il fuit Et il va Et il se retrouve D'abord sur la côte d'Azur Puis à Chamonix Et Où là Il se trouve dans un chalet Et Il pense être à l'abri L'idée c'est de Que sa femme et les gamins Le rejoignent Et Et Ensuite il passerait en Suisse Et Et puis voilà Et puis il s'en sortirait comme ça Comme il s'en est toujours sorti Il a 47 ans à ce moment là Savisky Des informateurs Donnent à la police De quoi le loger Il y a un téléfilm Qui Qui Semble dire que l'informateur Saurait le père D'Arlette Savisky D'Arlette Simon Qui était Un antisémite Probablement Un industriel Ou un commerçant Haut placé Mais antisémite Ça c'est sûr Et Stabesky Le juif Le juif russe Il aimait Et Il ne l'aimait pas C'était pas son C'était pas le genre L'idéal pour lui Donc il aurait Tiré les confidences A sa fille Pour savoir Où était Son mari Sois disant Pour l'aider Et puis il aurait Balancé ça Justement A Pierre Bonny A ce fameux flic Et Et puis voilà Savisky Donc les filles Qui arrivent A ce fameux chalet A Chamonix Et au moment Où Il force la porte De la chambre Où s'est replié Stabesky Un coup de feu Rotentit On dit que Stabesky S'est suicidé De deux balles Alors là encore Avec des pincettes Parce que La presse A l'époque En rajoutait Des tonnes Et des tonnes Donc qui croire Là-dedans C'est très difficile C'est un jeu De mensonge Et d'exagération Et de Et c'est très cliv Il y a un clivage Important La gauche L'extrême droite Les libéraux Voilà Chacun propre Pour son camp Et il va Là sa propre Exagération Donc On dit Qu'ils seraient Morts De suicidés De deux balles Alors évidemment L'action française Les royalistes Et les fascistes De leur côté Dissent que Non non Il a été Assassiné Par le pouvoir En place Pour pas qu'il parle Parce qu'évidemment Stabesky Avait Des documents Très très importants C'était le fameux Cardier de chèques Il y avait Plusieurs centaines De souches De chéquiers Sur lesquelles Étaient nommés Les noms des bénéficiaires Évidemment Les gens qu'il arrosait Et ça c'était Il fallait à tout prix Mettre la main là-dessus Soit par la police Pour que l'enquête Puisse être poursuivie Et par le juge d'instruction Qui s'appelle Prince Qui sera mort Quelques mois plus tard Pareil On le retrouvera mort Le long d'une voie ferrée Alors on dit On dira qu'il s'est suicidé Mais Pierre Mourny Qui a été arrêté C'est compliqué tout ça Donc je finis avec Stabeski Après je parle vite fait De Pierre Mourny Et de l'affaire Prince Stabeski Donc A ses souches Et puis C'est Bonny Qui récupère ses souches Et il va les remettre Il va les remettre à qui ? Et bien il va les remettre A un procureur général Qui Qui était probablement De mèche Avec Stabeski Qui était probablement De mèche Avec les gens Qui ont bénéficié Des largesses Stabeski Stabeski A financé Beaucoup de campagnes Politiques Pour les élus Pour les députés Peut-être même Que ce fameux procureur général Était proche Du pouvoir en place Et que Et que Chautan Se servait de ce procureur général Pour Empirer sa mission De stabiliser Le caden et le jeu Bon voilà Tout ça sont des suppositions Mais ça tient quand même A peu près la route Pour Stabeski Donc évidemment Tout le monde crie A l'assassinat L'assassinat politique Mais Un Un biographe américain Je n'ai plus son nom Jean Covitz Enfin je ne sais plus Ce Qui a vraiment étudié le dossier Lui pense que C'est un vrai suicide Parce qu'on a retrouvé Une lettre Qu'il écrivait à sa femme Stabeski Alors il ne dit pas Clairement qu'il va se suicider Mais c'est C'est une A la lecture On peut se dire Que c'est une lettre d'adieu Alors adieu vers où Adieu pourquoi Alors qu'il s'était mis d'accord Pour se retrouver en Suisse Bon Déjà ça Cet indice là Il trouve aussi Que les témoignages des policiers Sont très Sont très crédibles Bon après Un témoignage C'est vrai c'est un témoignage Mais bon Voilà A l'appui de ça Il y a très peu d'éléments Pour se faire L'idée Il aurait pu avoir La balistique De l'arme Qu'on a retrouvé Dans les mains de Stabeski L'arme avec laquelle Il se serait suicidé Bon peut-être On aurait pu faire Des études En trop Pour Je ne sais pas quoi Morphique Je ne sais pas comment on dit Pour étudier Des études balistiques Pour voir si C'est posé L'angle de tir Et correspond bien A un suicide Bon Ça n'a pas été fait Le fait est que Stabeski Stabeski Est resté agonisant Plusieurs heures Avant que La police Appelle Une ambulance Alors pourquoi Est-ce qu'on a attendu Qu'il meure vraiment Il est mort A l'hôpital Gannon Mais Il est resté agonisant Plusieurs heures Bon Tout ça Laisse Un trouble Dans cette affaire Voilà qui était Stabeski Alors pourquoi C'est important Dans cette histoire Je finis avec Prince Bonny Et après je vais dire Pourquoi c'est important Donc Prince C'est le juge d'instruction Qui est en charge L'affaire Et Alors lui C'est un type droit C'est peut-être Le monsieur propre De l'histoire Et on va le retrouver Assassiné Le lendemain D'une voie serrée A Dijon Il avait récupéré Il avait récupéré Enfin Il espérait récupérer Les souches Que Bonny Avait Trouvées À Chamonix Et quelques documents Quelques documents Compromettants Bon il est mort Alors est-ce qu'il avait pu Récupérer une partie De ces documents Ça l'histoire ne le dit pas Il semblerait que Bonny Qui a été arrêté Et fusillé À la libération Au moment de l'épuration Parce que c'est ces troubles Parce que c'est ces troubles Parce que c'est ces troubles aussi Ce Bonny là Était mêlé À l'affaire Cessnac Cessnac Je ne sais pas si vous Souvenez de ce que c'est Il y a eu un député Je ne sais plus Je crois en Charente Maritime Qui a été assassiné Cessnac Qui était avec lui Qui aurait été la dernière personne De l'avoir vue Qui faisait un voyage En voiture avec lui A été accusé On n'en sait rien en fait On n'en sait rien Ce procès a eu Révision sur révision Jusqu'encore au début Des années 2000 On n'a jamais obtenu De non-lieu Je pense Enfin je ne sais plus Mais en tout cas Déjà Bonny Était Un tout petit enquêteur Dans l'affaire Cessnac Et puis Dès qu'il y avait Une grosse affaire Tout le long des années 20 Bonny était là Et il a démantelé Pas mal de choses Il a fait arrêter Des parrains De la pègre Marseillaise Lyonnaise Des carbones Des spiritos Tout ça C'est des noms très connus Bon ils ne sont pas restés Très longtemps en prison Parce qu'il y a eu Là aussi Des vices de procédure Et Mais bon Voilà Bonny C'est un flic reconnu En tout cas Mais Mais Je vous ai dit Qu'il a estorqué Des fonds Pour Un ressortissant italien Qui voulait rentrer en France Donc Il s'est fait Un peu payer Pour l'aider A avoir des papiers A passer à la frontière Bon Il n'est jamais C'est jamais très clair C'est des opportunistes C'est mec Alors pour sa défense Il dira Un pensé Que ce n'est pas Les allocations Des indemnités journalières Qu'on lui donnait Pour le repas Et l'hôtel Qu'il aurait pu L laisser dans l'enquête Et qu'il fallait bien Que Des plaignants Financent aussi une partie Voilà Ça a été Un de ses moyens De défense Et donc Ce fameux prince Avec qui il était En relation Bonny dira Dans une Des déclarations Que effectivement Il a été L'assassin De prince Ça a été démenti Ensuite Justement Par son fils Jacques Bonny Qui dira Non non Que son père N'a jamais dit ça Que c'est encore Une interprétation Bon C'est jamais Très très clair Tout ça Bonny finira Dans la gestapo Française Donc il sera Exclu de la police Il sera exclu de la police Suite à l'affaire Savisky Il sera exclu de la police Et donc il rejoindra Un type qui s'appelait Lafon Lafon C'est un militaire Ou un flic aussi Banni Et Il avait monté Un service Comme il en existait Déjà pas mal D'enquêteurs privés En gros Et puis Comme on est en période D'occupation Il va servir Les gestapo Pourquoi pas Il va enquêter Ils vont donner évidemment Des membres de juifs Et de communistes Ça va être C'est des salopards À mes yeux Évidemment Et ce bon monde là Sera arrêté Et puis évidemment Fusillé Fusillé On va donner L'épuration Bref Autant Donc après L'affaire Savisky Démissionnera Son gouvernement On sera obligé De le démissionner Même si lui N'a jamais été impliqué En tant que corrompu C'est pas le cas C'est pas le cas De Chautan Mais il sera obligé De le démissionner Daladier va le remplacer D'ailleurs Daladier qui ne tiendra Pas très longtemps Et Oui c'est là où Je voulais en venir Arrestation De En janvier En janvier 34 De Savisky Meurtre Ou suicide Et La France entière Apprend l'affaire Savisky Apprend l'ampleur des dégâts Apprend l'ampleur Des détournements de fond Apprend l'ampleur De la corruption Il y a Un soulèvement populaire Évidemment Tout le monde y va De son côté Les communistes Les ouvriers Se soulèvent Les Les ligues fascistes Se soulèvent Les anciens combattants De la croix de feu Se soulèvent Qui sont aussi fascisants L'action française Les royalistes Se soulèvent Et on arrive Au 6 février 34 Dont j'ai parlé aussi Lors d'une vidéo La fameuse émeute Du 6 février 34 Où il y a eu Un millier de blessés Neuf morts Ou 13 morts Je crois Dont un policier Et Daladier Se aura obligé Lui aussi De démissionner Parce que La situation De cette troisième république Est intenable Intenable La France d'Avisky Qui a failli Écrouler la république Et on aura D'Houmer Il me semble Pour le remplacer Mais bon C'est rien De très glorifiant Et de très joyeux Tout ça Ça permettra En tout cas A Bloom De monter Le gouvernement Du Front Populaire Et au moins D'obtenir Toutes les avancées Sociales Que les ouvriers Réclamait Bon voilà Savisky C'est un petit escroc Qui a dupé Énormément de gens Et qui a failli Faire tomber La république C'est vrai C'est vrai C'est vraiment Ce qui s'est passé Je sais pas Si c'est un héros Mais En tout cas Il n'y a que des pourris Il n'y a que des pourris Il y a peut-être Ce juste Je m'en reprince Qui semblait être Le plus honnête Voilà Voilà ce que c'était L'affaire Savisky C'est un peu brouillon Je sais Je vais faire un petit montage De tout ça Et Je vous dis ici A la prochaine Si ce que je t'ai dit Ne t'a pas plu Tu cliques sur Taisez-le Sinon A bientôt Salut à tous Ah oui Bon alors Je sais pas Si vous avez aimé Ce petit Il n'y a pas de prétention Je ne suis pas un historien J'ai fait J'ai fait ça Parce que cette histoire M'a passionné La période D'entre-deux-guerres Jusqu'à Jusqu'à l'occupation Et même Jusqu'à la libération Me passionne Et j'ai trouvé que En tentant respirer trop fou J'ai trouvé que J'ai trouvé que L'affaire Savisky C'était un prisme Très très intéressant Pour parler de ce qui se passait A cette époque là Et puis en même temps Les escrocs Alors je ne les porte pas Dans mon coeur Les escrocs Mais je leur trouve Un culot incroyable Et parler de ce type De personnage C'est un kiff Pour moi Parce que J'en ai dit Qu'une partie En fait De tout ce que j'ai appris Sur Stavisky Parce que je ne voulais pas Faire un format Très très long Et parce que Comme je parle D'une autre aide Vous vous en rendez Peut-être pas compte Mais tout ce que je dis Je le dis D'une autre aide Donc j'oublie Plein de choses Évidemment Je travaille sans papier Sans plan Et après j'ai fait un montage Donc il y a même des phrases Qui sont tronquées dans le montage Mais bon C'est comme ça Alors avant de commencer A en discuter Trop fou Je pense que tu as Quelques réactions On va proposer à nos amis Du chat Si ça les intéresse De venir discuter avec nous Et de nous dire Ce que Ce qui les inspire Dans cette histoire là Moi j'ai eu Je ne vais pas Expliquer Mais j'ai eu Trois réactions immédiates J'ai été un peu surpris Parce que je ne pensais pas Que c'était Ça Qui allait ressortir En premier Mais Donc Vos avis m'intéresse Par rapport à ça Non mais moi le promis Enfin moi je te félicite Cartho Parce que je trouve Après c'est ce qu'on te dit On reste artisan Et tu es un artisan Mais en même temps Voilà Ce soir tu as été producteur Réalisateur Et acteur Donc Franchement Après peut-être que je suis Très subjectif Parce que je te connais Que je t'apprécie beaucoup Mais je trouve que le terme de ta voix Est parfait Pour Pour raconter ces choses là Je trouve que ton accent Rentre dans les images Un peu mafieuses Même si Excusez-moi C'est pas parce qu'il est marseillais Que forcément il est mafieux Mais voilà Tu vois Il y a une Et en effet Je trouvais ça Très Très intéressant Parce que tout à l'heure Moi je Je voyais quelques remarques Je voyais la remarque de Fred Qui disait Oui Content de De passer à autre chose Plutôt que de Parler de cette loi Globale Sur la police Avec ce Covid Cette islamisation Mais en réalité Quelque part Et même si toi Ça t'a étonné Moi j'ai trouvé Que c'était encore Très très Comment dire Contemporain Ou très C'est une histoire Qu'on pourrait retrouver Alors Sans comme une mesure Avec ce qu'a été Benalla Mais on a là On a là Des éléments De 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 personnages Qui Qui vont réussir Bien sûr Tu le dis Stavinsky Stavinsky Il est de la petite bourgeoisie Mais quand même Il va réussir A s'accoupiner Bon Je ne vais pas Te faire de reproche Mais De mes recherches A moi Son Son approche Avec le politique Est beaucoup plus Peuissante Que ce que tu Que ce que tu as trouvé toi Ou que ce que tu as pu A pu dire Stavinsky A financé Des campagnes électorales Il a été très très proche De certains partis politiques Mais pas par conviction Encore une fois Par le biais De l'art De s'enrichir Et Sans citer de nom On a un président Aujourd'hui Qui est président Pas par conviction politique Mais par le biais De se faire de l'argent De faire du pantouflage Et on les connait tous Donc voilà Je sais que Toi Ce thème T'as étonné Mais pour moi Il est très parlant Parce que En 34 Ce qui va être honnête C'est qu'on fasse Le lien direct Avec Ce qui se passe aujourd'hui Et c'est ces réactions Là Qui m'ont Qui m'ont surpris Mais Effectivement Je le disais Sur le discord Comme je suis coupé Complètement de l'actualité Je ne savais pas Qu'en ce moment L'affaire Sarkozy ressortait Je ne savais pas Qu'il y avait Toutes ces histoires là Et donc C'est évidemment Le lien est vite fait Je comprends Je comprends Qu'on puisse se dire L'histoire continue Est-ce que je peux te donner Les mots d'ordre Des manifestations Qui étaient D'extrême droite Écoute bien Parlement pourri Politicien véreux Régime corrompu C'était les mots d'ordre De l'époque Qu'est-ce qui a changé Tu vois Moi je ne veux pas M'allier à ces mots d'ordre Parce que Ils ne sont pas De mon courant politique Et philosophique Mais Tu vois Qu'est-ce qui a changé Finalement Et là On est en 34 On est 90 ans En arrière Je ne sais pas Si ça t'inspire Toi C'est les mots d'ordre Qu'on entendait Pendant les manifestations Parce que C'est important En réalité Là-dedans Ce que je trouve aussi Honorable Des gouvernements De l'époque C'est qu'ils ont fini Par démissionner Alors que les nôtres tiennent Sarkozy Il a tenu jusqu'au bout Mitterrand A tenu jusqu'au bout Chirac A tenu jusqu'au bout En ayant des affaires Sur le dos Et des affaires De corruption flagrante Oui oui On peut rappeler Les affaires Climstream Les affaires Il y en a plein Big Malion L'affaire de Libye L'affaire Benalla Tu as fait allusion C'est une affaire de Pognon Mais Voilà C'est les affaires Des scandales d'Etat Tout ça Tu as raison Le gouvernement a démissionné Mais Il faut savoir Que cette troisième république Est très instable En réalité Depuis très longtemps Ce sont les radicaux Les centristes Radicaux Radicaux de gauche Qui tiennent ça Depuis des années C'est très instable En fait Parce que C'est le parlement Qui a les pleins de pouvoir Tiens Tiens Le président du conseil Ça ne s'appelait pas Le président Enfin le premier ministre Ça s'appelait Le président du conseil En l'occurrence Le fameux Chotan Dont j'ai parlé Mais avec Un plein pouvoir Des parlements Et Et c'est compliqué La vue politique Elle est Enfin Ils s'en sortent bien Moi je ne vais pas les plaindre Ceux qui sont en place On ne va pas les plaindre Mais ça donne une impression D'une politique Qui tira fistole À droite À gauche Qui veut faire plaisir C'est du clientélisme Beaucoup Voilà Donc déjà On est dans cette situation là Où Où le système Cette constitution De la troisième république On sait qu'elle finira pas longtemps Et pourtant C'est la constitution Qui a tenu le plus longtemps On le disait aussi Sur le discord Qui a tenu 70 ans La cinquième Est en train de Rattraper le retard Mais Pour l'instant C'est la troisième république Qui a perduré le plus Mais il faut savoir Qu'il y a quand même Allez On va dire À la sortie De la première guerre mondiale De 17 À 39 Avant l'invasion allemande Il y a quand même Un lâcher prise De la population C'est les années folles Les gens veulent s'amuser Enfin Les gens Il y a la souffrance Évidemment Il y a du malheur On sait que les ouvriers Revendiquent sans arrêt Mais malgré tout L'esprit Est joyeux Les guinguettes Tout ça C'est cette période-là Le charleston Amené par les américains Voilà Il y a quand même Un esprit festif Dans la population Même s'il y a de la misère Même s'il y a beaucoup de misère Oui Et puis Il s'inscrit en plein dedans C'est vraiment quelqu'un Qui veut vivre Qui veut vivre simplement Avec beaucoup d'argent Avec beaucoup de matière Il aime bien les belles femmes Il aime bien Les sorties Il aime bien les restaurants Il aime bien les belles fringues Petit commentaire Que je n'ai pas oublié Celui de ma cousine Ce qui est drôle Je suis d'accord avec toi Il parle de Nouvelle-Alexandre Mais Sarkozy C'était Alexandre Jury Macron C'est Alexandre Benalla Et voilà Comme quoi Le pré-Alexandre Était voué être un beau Ah oui C'est vrai Merci ma cousine Pour ce petit commentaire Et tiens Je me demande Si Je ne sais pas Peut-être que je dis une bêtise Mais tu sais le faux nom Qu'avait pris Sarkozy Pour son téléphone Il n'avait pas mis Alexandre Aussi là-dedans Non Non c'était pas Alexandre C'était Aidez-nous Aidez-nous dans le chat Aidez-nous dans le chat On fait appel à votre mémoire C'était le nom D'un de ses amis Au collège Il avait récupéré le nom D'accord Et sans le dire A son ami d'ailleurs J'arrive plus à me souvenir Le type avait été surpris Je regarde le chat Mais non Personne ne s'en souvient Ça me reviendra peut-être Bon enfin Peu importe Oui L'histoire du prête-nom C'est incroyable Ça aussi Moi je suis très surpris Parce que Stavisky On commence en entendant Un petit peu parler Surtout dans ses milieux Financiers On sait que C'est un escroc Le mannequin Il a des dossiers Il a des affaires Il a des procès Et bien il suffit Qu'il change de nom Qu'il change un petit peu L'apparence On le voit sur les images C'est pour ça que j'ai commencé Pour montrer son image Sa photo un peu plus jeune Où il n'a pas la moustache Il a les cheveux plaqués Style années 20 Et ensuite Ouais Et ensuite Il devient Le moustachu L'homme d'affaires Un petit peu Voilà Papa Respectable C'est ça Et donc Il suffit qu'il change de nom Il change de nom Il change un peu de tête Et c'est l'image On la voit Sur l'affiche Anthropométrie Que tu as mis En annonce De la vidéo Il y a les deux photos Il y a Stavisky Un peu plus jeune Et Stavisky après Et ça Ça suffit Pour que les gens Les gens Se Oublient En fait On oublie vite Les gens Oublient vite Ils pensent Ce milieu La financière Mondain Et surtout Sur Paris Même maintenant On se fait vite De nouveaux amis Sur Paris On oublie vite Les anciens Ça change sans arrêt Comme ça On n'a pas le temps On change Et Stavisky A profité probablement De cette mentalité Très très parisienne Où Un nouveau arrivé Le nouvel arrivant Ça devient La vedette Et tous les regards Se portent sur lui Il a profité de ça Et il avait Beaucoup de bagout C'est un escroc Mais c'est un escroc Je ne sais pas Si on peut employer Le terme de remarquable Mais ce qu'il a fait C'est Ça se Enfin C'est C'est fort On ne peut pas dire Que c'est fort Il a abusé des gens Mais ce n'est pas Tous les jours Qu'on a un type Qui fait des escroqueries De cette ampleur-là Mais moi j'ai du mal Cartho J'ai du mal Alors je sais Qu'on peut Tony Montana Messrine Moi j'ai du mal Avec ces personnages Qu'on montre Alors oui Tu as raison Tu as raison Il y a de l'ingéniosité Il y a énormément D'ingéniosité Mais à la finale Tu le dis toi-même Il a commencé Par naquer des petits commerçants Donc c'est pas très très glorieux Ouais c'est pas glorieux Mais là tu fais Tu fais un comparatif Avec Tony Montana Mais c'est pas le même genre Eux c'était des truands Lui c'est juste un escroc C'est juste Je te l'ai dit Les escroc C'est des gens peureux Dès qu'il y a les flics Dès qu'on s'aperçoit Hop ils font demi-tour Et puis non c'est pas grave Je m'en vais C'est ça les escroc Ils sont peureux en fait Les escroc Ils veulent pas l'affrontement Oui finalement Est-ce que c'est pas un peu Alors loin de moi de citer C'est pas le bismuth Le nom d'emprunt de Sarko C'est ça C'est ça Loin de moi de dire Que c'est tous des escroc Qui sont au gouvernement Je sais pas ce que j'ai pas envie De me retrouver en prison Surtout avec les lois Qui sont en train de s'endurcir Donc c'est pas ce que je dis Mais je le pense un petit peu Mais tu vois Toutes ces affaires De comment il s'appelait Ce président Qui faisait bosser ses gamines De 14 ans En tant qu'attaché parlementaire Qui était président De l'Assemblée nationale Avant de Rugy Qu'il a été avant de Rugy Je sais pas si pareil Aidez-nous Parce que nous sommes Nous sommes tous les deux Un petit peu Mais finalement Tout ça Ça s'imile à Quelque part Est-ce que l'escroquerie Ne fait pas partie De ce que Ce système libéral Capitaliste Suscite Ou crée comme conséquence Tu vois Là où j'en veux dire Est-ce que ça fait pas partie Est-ce que c'est pas partie On parlait de Roland-Gaurie Mais voilà Roland-Gaurie Il nous explique Que aujourd'hui Les meilleurs Sont ceux Qui arrivent A très très bien tricher Et tricher C'est quoi C'est juste de l'escroquerie Tu vois Je veux dire Moi c'est Bon alors On peut les trouver ingénieux Mais j'ai du mal A voir de l'empathie Pour ces gens-là Au travers de ça Roland-Gaurie parle Roland-Gaurie parle De la fabrique De l'imposture C'est ça Mais il parle des imposteurs Qui se servent Des lois Ils sont pas dans l'illégalité Il y a un système Qui est en place Et bien ils vont faire en sorte Que ce système Tourne à leur avantage Mais sans être Dans l'illégalité Mais c'est le même esprit C'est le même esprit Ça reste dans la Tu vois Ça reste dans le C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Pour pas dire la fraude fiscale La fraude fiscale organisée La fraude fiscale légalisée C'est comment L'optimisation fiscale Donc tu vois On est quand même Dans un système Qui met en avant Un petit peu Tous ces gens-là Alexandre Jaurie Il est tranquille Benalla Il est tranquille aujourd'hui Tu vois Je veux dire Parce que Ouais Parce qu'Alexandre Benalla Au-delà d'avoir tapé Des manifestants Il a aussi créé Une structure Où il y a eu L'argent Qui a été détourné Pour pouvoir Grâce à ces postes Au sein de De la république S'approcher D'un russe Qui est pas loin D'être mafieux Et de lui assurer Sa sécurité Tu vois Je veux dire Et là Tu vois Jusqu'où on rend légal Les choses Et quand est-ce Qu'on les rend illégales Donc pour moi Je veux dire Qu'il soit Du mauvais côté Ou du bon côté Et en plus Pour Stavinsky Parce que si on veut Revenir à lui Lui a tout de suite Compris qu'il fallait S'entourer Et qu'il fallait bien S'entourer Et donc il fallait Mouiller des gens Qui Parlaient En les mouillant Ils achèteraient Leur silence A la finale C'est ça Stavinsky S'est inventé Un principe de vie C'est avoir De bonnes relations Mais vraiment Il a toujours fonctionné Comme ça Et c'était Un principe de vie Avoir de bonnes relations Avoir de bons avocats Et faire traîner Les procédures Le plus longtemps possible Voilà Avec ça Il se disait Qu'il allait s'en sortir Sans problème Et il n'était pas loin De s'en sortir Il passait la Suisse On n'entendait plus Parler de lui Il avait fait Gagner du pognon A quelques politiciens Vireux Il avait évidemment Volé Des gens Qui plaçaient La grosse escroquerie C'est les bons de Bayonne C'est surtout Il a fait d'autres choses Dont je ne parle pas du tout Dans la vidéo Parce que je ne voulais pas faire Comme je le disais Quelque chose de trop long Et puis comme je parle D'une traite J'oublie les choses Il y avait des hommes D'affaires hollandais Juste pour rajouter Carteau Il demandait Si tu étais au courant Des financements De campagnes électorales De députés De maires Je ne sais pas Si tu es au courant Oui je le dis Je le dis Ça je le dis Dans la vidéo D'accord Oui oui Je le dis dans la vidéo Tu n'as pas écouté Ma vidéo Et Plusieurs fois Plusieurs fois Mais ça Oui oui Quand je parle Les souches de chéquier Je dis que Sur les souches Il y a des noms Des gens dont les campagnes Ont été financées Il y a un député Qui s'appelle Bonheur Député de Paris Pareil Tous ces gens là Sont accusés Ils font partie Des 20 accusés Sur le projet Stavisky Qui ne fait pas Sans Stavisky Puisqu'il est mort Donc tout les Tout ce qu'on reproche à Stavisky C'est mort On ne peut pas le juger A titre posthume Mais par contre Il y a 20 personnes Qui sont impliquées Dont le fameux député Garat Dont j'ai parlé Celui de Bayonne Mais il y a le député Bonheur de Paris Il y a Chiap Le profet de police Qui est le patron De Pierre Bonny Pareil Il fait partie Il est accusé Enfin il y a quelques noms Il y a un type Qui s'appelle Ayotte Alors ça je l'ai appris Récemment Je me demande Si ce n'est pas La famille Ayotte Qui sévit Dans les îles Là-bas Tu sais Les fameux béquets Qu'ont toutes les terres Et j'ai vu Hier ou avant-hier Comment on appelait ça Les actualités Tu sais Où les gens parlaient Comment ça Et ils faisaient L'actualité Avec une voix Très bizarre Et des images Vieillotte derrière Et il parle D'un certain Ayotte Et à mon avis C'est la même famille Que les Ayotte De Guadeloupe De Martinique Et compagnie Et Bon Donc il y a des gens Qui sont tombés quand même Oui oui Et tout ça pour dire Que évidemment Il a financé Des campagnes électorales Il a financé Des mairies Mais il a arrosé Il a arrosé C'est le principe C'est ça Avoir des connaissances Quand il s'est dit Au principe de vie Il faut que j'ai des connaissances C'est acheter Acheter des gens C'est ça qu'il a fait Il a fait sa vie Il a passé sa vie A acheter des gens Il s'est payé Les meilleurs avocats Les meilleurs avocats Sur Paris Mais c'est peut-être Pour ça aussi Que Les différents gouvernements Ont démissionné C'est parce qu'il devait Avoir trop Tu vois Moi je ne veux pas Non plus Présumer Parce que Ouais ça m'a Je ne veux pas dire Que je le connaissais Plus que ça Mais il ne m'était pas Inconnu Parce que j'avais entendu Parler de cet escroc Qui avait fait trembler La république Mais plus que trembler Mais je n'arrive pas A me dire Alors c'est que Que du présumer Je ne présume Mais je n'arrive pas A me dire Qu'on fait démissionner Comme ça Des gouvernements Juste parce que Parce que Éthiquement Ce n'est pas bien Tu vois Ou parce que Il y a eu Il y a eu De grandes répressions Parce que Combien tu disais De mort Je ne sais plus Combien de morts Dont un flic Deux mille arrestations Ça a été vraiment À l'annonce De la mort De Stavinsky Ça a été Des émeutes Dans Paris Et pas que dans Paris Et il y a eu En effet Ces ligues fascistes Qui étaient à la peine Mais il n'y a pas eu Que les ligues fascistes Il y a eu aussi Ce qu'on peut appeler Les apolitiques Un peu comme Les gilets jaunes Avec ce ras-le-bol De cette corruption Ce ras-le-bol Du copinage Ce ras-le-bol De voir des institutions En gros Ce que je veux dire Ce sur quoi on se fiche Aujourd'hui C'est juste pas nouveau C'est juste pas nouveau Ça fait 80 balais Plus 90 ans Que ça dure Ah ouais Bien sûr Bien sûr Mais Tu as raison De toute façon L'espoir curé Elle ne peut pas marcher S'il n'y a pas De la connivence S'il n'y a pas Des accointances Elle ne peut pas marcher Il est très fort Parce qu'il a une puissance Pour convaincre les gens Mais derrière Si tu tombes sur Des chevaliers blancs Ça ne marchera jamais Son truc Malheureusement Malheureusement On s'aperçoit Que les chevaliers blancs Il y en a très très peu Et que L'appât du gain L'appât du gain L'appât du pouvoir L'appât de Toutes ces choses là On parlait de convoitise Avec notre ami J'aurais bien aimé Que notre ami Vamos nous rejoigne aussi Je vous ai mis Le lien du StreamYard S'il y en a Qui veulent finir La discussion avec nous Vous voyez On parle À bâton rompu Comme ça Des sujets Qui font ressort De ce petit document Que j'ai produit Sur ma chaîne Si ça vous dit Venez On discute tranquillement Vous n'êtes pas obligé De mettre la vidéo J'ai fait que vous ayez Un micro Et puis ça passe Et puis En textuel aussi Si vous ne voulez pas venir Allez-y Commentez Même posez des questions Si on peut y répondre Et je vais te couper Non 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 Et du coup Je disais Qu'il n'y a pas D'escroc Sans Acceptation De l'escroquerie Ou alors On est juste victime On est juste victime Mais on n'a rien vu venir Mais là ce n'est pas le cas Parce que ce sont des hommes politiques À qui Le fameux Garat Il est très symptomatique Je vais parler de Garat Parce que ça Je ne le précise pas vraiment Dans ma vidéo Je parle d'une nana D'une ressentissante russe Qui présente Garat À Stavisky Alors ça Je ne sais pas Si c'est vrai Cette histoire J'ai trouvé ça Dans un téléfilm Qui parle de l'affaire Stavisky Avec Tomer Sisley Le metteur en scène Je crois qu'il s'appelle Michel Claude Rom Je dis ça de mémoire Mais comme j'ai aucune mémoire Ne vous fayez pas Ce que je vous dis Vous tapez téléfilm Stavisky Vous tomberez Je me demande Si le téléfilm Ne s'appelle pas Le beau Sacha Enfin Rom Je crois que c'est ça le nom R-O-M-E Le nom du réalisateur C'est un film De très 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 Un téléfilm De très 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 mauvaise qualité Avec un son pourri Mais en tout cas Il a le mérite De mettre en avant Deux choses Que je reprends Dans mon contenu Cette histoire De la ressortissante russe Qui présente Garat Garat lui n'est pas Du tout un fasciste Garat c'est un député radical Mais l'idée Derrière tout ça Ceux qui tiennent Le manipule Le fascisme Et je parle encore une fois De Jeanne Schuller Le patron de L'Oréal Qui a tiré les ficelles Du fascisme en France A des fins personnelles Sans le coup venir Il se dit Cette affaire de Stavisky Elle ne le tiendra pas longtemps Donc plus on le poussera A faire de ces saloperies Plus vite il chutera Et plus vite il emportera La République avec lui C'était ça l'idée Des fascistes Et c'est pour ça Que cette nana Alors encore une fois Je ne sais pas si c'est Un personnage romancé Mais en tout cas Le fascisme en France Agit De toute façon Il n'attend que ça Il y a cet antiparlementarisme Puissant Et vient de Laurent On l'a dit J'ai fait la vidéo Je ne veux pas Faire que la pub Pour la chaîne Canal Carteau de la rue Mais j'ai fait la vidéo Qui s'appelle Foutes à cagoule Parce que tu l'ouvres bien Et j'explique très très bien Comment se passent Les mouvements De la cagoule Qui est L'ensemble Du fascisme En France Je le développe Assez bien Donc si vous allez Sur ma chaîne Si vous vous abonnez Bande de feignants Abonnez-vous Vous verrez La vidéo Foutes à cagoule Et je crois qu'elle est aussi Sur Canon Concorde Mets ton lien C'est pas très important Si vous ne venez pas Si met le Quand même Parce que vous avez D'autres contenus Je vais faire un petit moment Publicité pour Carteau Il y a d'autres contenus Qui sont Oui Tous les uns Plus ou moins intéressants Si vous avez aimé Le contenu de ce soir Sincèrement Alors ça sera moins Il y aura moins de postes Moins de travail Ouais ouais Moins de travail Mais vas-y Mets-le Et pour répondre à Stéphane Si tu veux avoir Les sujets à l'avance Il faut nous rejoindre Sur Discord C'est là-bas Où on parle On discute Où on envoie nos annonces Je t'envoie le lien Stéphane Et puis tu es bienvenu Même pour discuter Débattre Apporter des sujets d'émission On est preneur Et donc voilà De ma chaîne Voilà Ça c'est la chaîne Carteau dans la rue Oui Et donc On disait Je sais plus ce qu'on dit Oui J'avais parlé de Oui enfin Donc Garat Qui est plutôt Radical Et plutôt de la même La même politique Que le fameux Chotan Dont j'ai parlé tout à l'heure Chotan C'était Il faisait partie du PRRRR S Parti Parti républicain Parti radical républicain Et radicaux sociaux Il y a 3 R 3 ou 4 R au milieu Et ça c'était le parti En vogue Au moment de l'affaire Stavisky C'est le parti Qui est au pouvoir Et donc Garat Cette nana là Aurait présenté Stavisky à Garat En se disant Ils vont se casser la gueule De toute façon Et nous on va en tirer Les bénéfices Enfin le fascisme Passera en France Voilà Je trouve Même s'il s'est romancé Je trouve que c'est Une très très bonne idée D'avoir mis Ce personnage là Même s'il est de pure fiction Parce qu'il y a Un fond de vérité Là derrière Oui Il y a même plus Qu'un fond de vérité Même si Tu as raison Même s'il est romancé Il est peut-être Comment Personnifié C'est à dire Qu'il y a A cette époque là Et on l'a vu Avec Les émissions Qu'on a fait sur le CNR On comprend bien Que Alors aujourd'hui C'est très facile De taxer N'importe qui Et tous De fascistes Mais à cette époque là Il y avait des gens Qui se revendiquaient Du fascisme Et qui Et qui avaient pour principe De mettre à bas La république Où on pouvait trouver Comme aujourd'hui Un petit peu d'ailleurs Un petit peu de tout Il y a du suprémaciste Comme on va trouver du royalisme Comme on va trouver du Mais leur but Il est véritablement D'installer un système Qui serait autoritaire Et Disons policier Disons Voir milicien Et si Si vous avez vu Les dernières émissions Qu'on a fait avec Annie Lacroix-Rise Vous ne pourrez Que comprendre Qu'à cette époque là Surtout à cette époque là En 34 Juste avant Juste avant le Front populaire Qui d'ailleurs Ne durera pas Des décennies Il a fallu les interdire Parce que ces gens là Quand Quand Ils se Quand ils se mettaient En mouvement C'était par de la violence C'est à dire Il Il faut aller voir Ce que Ce que sont Les ligues en France Pour comprendre Pourquoi On a dû les interdire Et donc Ils ont quand même fini Par avoir Cette troisième république A mon sens A moi après Ça sera discutable Mais à mon sens C'est C'est l'occupation Qui a fait ça C'est l'occupation Parce que La troisième république Elle s'arrête Avec le gouvernement De Vichy Et donc C'est l'occupation Qui a permis ça Mais la plupart La plupart De ces gens là Sont pro Nazis Ils sont pro C'est les nations C'est les nations Socialistes Ça ne les aurait pas Les gênés Qu'on devienne Un pays Dominé Par Par les nazis Par les SS Ça ne les aurait pas Du tout dérangés Et C'est pour ça Que ceux qui se revendiquent En corps du nation Socialisme Aujourd'hui De nos jours Et il y a des gens Qui se revendiquent De ça J'ai qu'un conseil A leur dire Réfléchissez Au mot que vous utilisez Réfléchissez à tout ça Après Vous faites ce que vous voulez Vous faites ce que vous voulez Si vous voulez Être vraiment Revendiquer le terme Nation socialiste Bon C'est Mais voilà Renseignez-vous bien Sur ce que c'est ça Bon voilà Bref Et Qu'est-ce que Oui je voulais parler Du gouvernement Chotan J'ai dit que le gouvernement Chotan N'avait pas été vraiment impliqué Là encore C'est une interprétation De ma part En fait Ils ne sont pas impliqués Parce qu'ils ne font pas Parti du procès Mais rien ne dit Qu'ils n'ont pas trempé Et bouffé à la gamelle Aussi J'en veux J'en veux pour Pour indice Je vous ai parlé de Chiap Le préfet de police Qui était de connivence Avec Avec Stavisky L'avocat de Chiap N'était ni plus ni moins Que le beau frère De Chotan Et Alors Voilà Alors c'est peut-être Juste un Hasard Moi je dis Qu'il n'y a peut-être Pas de fumée sans feu Et que Avec tous Les avocats Qu'il y avait Sur la place de Paris Aller chercher Le beau frère Du président du conseil Ouais Ça me paraît Un indice Assez intéressant Ouais C'est pour ça Que C'est pour ça Que moi tout à l'heure aussi Je présumais Je Louant de moi D'avoir un avis tranché Et puis Encore une fois C'est Les cartes Tu le dis En introduction C'est pas C'est pas un boulot d'historien C'est un boulot De passionné C'est un peu Comme Comme aurait pu J'ai fait un compliment Comme aurait pu le faire Guilm Moi j'ai trouvé un petit peu De Guilm Dans 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 Ta façon narrative D'apporter des choses Mais qui Avec un prompt politique Toujours derrière Tu veux dire Et donc Voilà Tu vois On peut pas N'étant pas Des historiens Et Parfois un petit peu feignants Oui oui C'est vrai C'est vrai Tu as raison On a pas Fouillé fouillé Voilà Donc C'est pour ça Que voilà Ne venez pas nous dire Vous dites n'importe quoi C'est une interprétation C'est des faits Qu'on On peut trouver Partout Tu parlais du téléfilm Mais il y a un film De Alain René Avec Belmando Dont je crois C'est Roland Qui nous en parlait Tout à l'heure Oui Ça sera la même chose Ça sera Il y aura forcément De la romance Il y aura de l'adaptation Il y aura forcément Et donc Cartaud a adapté Une histoire Condensée En 25 28 minutes Donc voilà J'étais un peu plus long Mais avec les coupes Les coupes en montage C'était un petit peu plus long Pas beaucoup plus long 10 minutes de plus Mais bon J'ai levé J'ai levé quelques passages Je parlais notamment Des affaires Que tenait Stavisky J'en parle pas vraiment J'ai parlé J'ai parlé De la boîte De bijoux fantasy J'ai parlé De la salle de Baccarat J'ai pas parlé D'une boîte de nuit Qu'il a ouvert en même temps Que la salle de Baccarat Là c'est pareil C'était du relationnel Et c'était La boîte de nuit C'est un des meilleurs moyens Pour blanchir le pognon Tous les truands le savent Tous les voyous le savent Et donc Il blanchissait Il blanchissait aussi le pognon Grâce à cette boîte de nuit Et J'ai pas précisé non plus Que Stavisky A été le propriétaire Entendez-moi bien Du théâtre de l'Empire Alors Pour les plus anciens Le théâtre de l'Empire C'est le théâtre Auquel on avait droit Tous les dimanches à la télé Jacques Martin Faisait son émission Dimanche Je sais plus quoi Je sais plus comment ça s'appelait Et Et c'était en direct Un théâtre magnifique Et il a appartenu Il a appartenu A Stavisky Bon Et puis Tu le disais aussi Il a ouvert Des dizaines de sociétés Pour ses magouilles Des sociétés vides Il y avait rien C'était juste Des mondes de sociétés Et d'ailleurs Les perquisitions Qui ont été faites Qui ont été menées Par Albert Prince C'est pas une blague Albert Prince C'est pas le Prince Albert Mais c'est Albert C'est son prénom Et Prince Son nom de famille Albert Prince Le juge d'instruction Du pôle Du parquet financier Et Bonny Et tous les flics Qui travaillent avec lui Ont fait des perquisitions Dans énormément De boîtes Ouvertes Par Par Stavisky Oui Et puis Tu fais bien parler D'Albert Prince Parce que C'est pareil Moi j'étais un petit peu Regardé Qui était ce personnage là Mais Il y a eu Voilà Quand on dit Tous pourris Non Pas tous pourris Parce que Oui voilà Ce gars là Bossait pour Pour ses convictions Pour Pour une éthique Et Dans toute cette histoire là Parce que Tu parlais de Bonny aussi Tu disais Apparemment C'était un très très bon flic Il n'a jamais été commissaire Il n'a même pas été inspecteur Il a été Même Sur la Gestapo Il a été Alors Gestapo Ou l'SS Je ne sais plus S'il était SS Ou Gestapo Il était Gestapo Française D'accord Mais voilà Même si on peut considérer C'est un bon flic Que son gamin Essaye de le De le réhabiliter Il n'en reste pas moins Qu'il y a des témoignages De torture Sous Le régime nazi Mais Prince Reste quelque part Quelqu'un Qui a toujours Disons été Une forme d'incorruptible Dans cette histoire là C'est un des rares Qui n'a pas réussi Je pense A avoir Savinsky Et qui finira par l'avoir Qui finira par avoir Savinsky Même si Même si c'est Bonny Qui va l'arrêter C'est comme C'est un juge d'instruction C'est un juge d'instruction C'est un juge d'instruction Le patron du pôle financier Au parquet Financier C'est un des seuls C'est le patron du pôle financier Mais il semble droit Il semble être Lui c'est la justice Qui prime avant tout Des contrevenants à la loi Il est pour chasse Et Savinsky Il tenait un gros morceau Avec Savinsky Et tu as raison de dire Alors il finira mal On va le retrouver mort Le long d'une voie ferrée A Dijon J'ai dit quelques mois Après la mort de Savinsky Mais je crois même Que c'est quelques jours Voire quelques semaines Mais pas plus On le trouve déchiqueté Je ne l'ai pas précisé Parce que je trouvais ça Je trouvais le terme un peu fort Déchiqueté le long d'une voie ferrée A Dijon Le train lui est passé dessus On a parlé de suicide Dans un premier temps Le fameux Le fameux biographe historien Dont je parle L'américain Jankowski Là je suis sûr de bien prononcer son nom Jankowski Lui pense aussi que c'est un suicide Mais il y a cette déclaration Que Bonny aurait faite Pendant ses interrogatoires Qui avoue avoir tué Prince Bon ça a été démenti après Mais c'est très dur Moi je n'ai pas accès aux archives Je pense qu'un historien Comme Paul Jankowski A dû voir des archives Et peut-être A plus d'autorité Pour dire Non non c'est un vrai suicide C'est difficile à y croire Parce que ça Imbriquait tellement de gens Oui mais après C'est pareil Pour le suicide Par le fait Qu'il ait une lettre Après je ne sais pas Peut-être qu'il a d'autres éléments Mais si c'est juste la lettre Que Vous savez ce qu'il laisse Ce n'est pas suffisant A mon sens Ce n'est pas suffisant On aurait très bien pu lui faire écrire Il aurait très bien pu Lui l'écrire Pour faire croire Que Parce qu'il était en train D'aller se barrer Et pour couvrir un petit peu sa femme On peut se poser un tas de trucs Moi le premier Tu vois je veux dire Non mais C'est normal qu'on se pose Ce type de questions Ce n'est pas une position Qu'on ploutille C'est normal qu'on se pose Ce type de questions Parce que On sait très bien Enfin les gens haut placés Savent que c'est une bombe Un retardement Stavisky Ils savent ça Et quand je dis Que c'est la police Qui va arrêter Bonny Non il y a la sûreté nationale aussi Donc le service Lié directement A l'état français Pourquoi on les envoie Ces gens là Pourquoi on ne fait pas Juste un travail d'enquêteur De policier Ben Voilà C'est des questions Ça sème le doute Vraiment Sans rentrer dans du complotisme A deux balles C'est le cas de le dire A deux balles Puisqu'on dit Qu'il s'est suicidé Avec deux balles Alors il y avait Un article du canard C'est juste pour l'anecdote Qui dit Qui s'est suicidé De deux balles A trois mètres C'est ça C'est ça A voir le bras long C'est l'humour Du canard enchaîné D'accord Ils avaient fait Un autre titre Une manchette Que j'ai mis Dans la vidéo Où ils disent Que Stavisky S'est suicidé D'une balle Qu'on lui a tiré A bout pourtant C'est ça Je l'ai envoyé Celui-là Alors je vais te le retrouver Elle est dans ma vidéo Elle est dans ma vidéo C'est l'humour du canard C'est l'humour du canard Ouais Alors puisqu'on parle de presse Vite fait Encore un élément Je disais qu'il avait ouvert Beaucoup de boîtes Stavisky Il avait un journal aussi Il était propriétaire D'un journal Il faisait passer Les articles Qui allaient dans son sens Donc il était Il influençait aussi Il avait tout compris Il tenait la politique Il tenait Les juges Il tenait la police Il tenait la presse Enfin une partie de la presse Au procès Au procès Stavisky Il y a deux patrons de presse Qui sont impliqués aussi Parce qu'il les a arrosés Je sais plus quels journaux Je sais plus les noms Voilà C'est ça C'est la manchette Que j'ai mis dans ma vidéo C'est ça Et donc Il y a des patrons de presse aussi Donc il a arrosé Énormément de monde L'ampleur L'ampleur De la corruption De Stavisky C'est énorme C'est énorme 20 personnes au procès 200 témoins C'est un truc Gigantesque 20 accusés Oui et puis Et puis tu en parles Tu parles de ces 18 condamnations sans suite Tu parles de ces 18 Moi j'ai entendu 19 Il a été 19 fois En relaxé ce gars là 19 fois Donc tu vois On a beau Tu vois dire que Ben oui Le canard le disait bien Il a le bras long C'est pas qu'un escroc pour moi Un peu à la bain à tapis Je sais pas si Il a enfin Je suis persuadé que Là-dedans Il y a Alors encore une fois C'est mes intuitions à moi Mais je me dis quand même Toutes les saloperies qu'il a faites 19 jugements 19 jugements Mais tous sans suite Ou tous par la relax Et voilà Et ça C'est trop fou C'est pour une seule affaire C'est pour l'affaire du faux chèque Alors ils appelaient ça J'ai dit falsifier C'est pas le terme utilisé par la police Ils appellent ça Laver un chèque C'est à dire que Un chèque de 600 francs Tu le laves Mais je pense qu'il y a une vraie action De nettoyer Ce qui a été écrit au préalable Et de réinscrire la somme que l'on veut Donc 600 francs C'est devenu 48 200 francs Et le propriétaire du chèque Celui qui avait émis Celui de 600 Avait porté plainte Et c'est ce procès là Qui a été renvoyé X fois X fois Et à la fin D'accord A la fin regarde Mais il avait d'autres procès en cours A la fin Je dis qu'il est cop de 15 jours de prison Mais il se démerde de se faire sortir Avec un certificat médical de complaisance Il simule une crise d'impancite Et on le fait sortir Donc tu vois Il y a vraiment Ça semble tellement facile Que tu ne peux pas imaginer Qu'il ne le fasse pas Sans appui extérieur C'est impossible Je suis d'accord La perte Savinsky Ce n'est pas la seule Dans l'entre-deux-guerres Je te rejoins Il y a un tas d'histoire C'est pour ça que cette période Elle est très passionnante Car tu nous parlais tout à l'heure De la perte Seznek Toi tu nous parles Comment il s'appelle ce nom Où toi Pérez Ousric Pérez C'est ça ? Oui Mais enfin oui Il y a un tas de Et puis sans parler du milieu marseillais Qui à l'époque Je suis désolé Cartogne Mais qui On va dire Qui a son apogée Et qui Lui aussi Et dans la politique Pareil Je ne veux pas faire De diffamation ici Mais voilà On connait des grands hommes politiques Qui ont été À Marseille Qui sont présumément Un peu mouillés avec la pègre Donc voilà Je ne veux pas faire de diffamation ici Non non Parce que Et on va rajouter Marseille Ou en Corse Tu vois Pour agrandir un peu Tu as raison Non mais c'est vrai que Comme Marseille étant un port De Nantes sur l'Afrique Bon voilà C'est un petit peu logique aussi Que ce soit installé là-bas Je vais arrêter avec mes préjugés Parce que Allez l'Oe Non mais c'est vrai que ça renvoie C'est vrai que ça renvoie Ça renvoie à d'autres actualités Cette affaire là Bien sûr Bien sûr On peut parler de De l'escroquerie Madoc C'est pareil C'est un principe de En fait C'est le système de Ponzi C'est la pyramide de Ponzi Les premiers bons Les premiers acheteurs Des bons De Bayonne Eux ils ont été remboursés Parce qu'il faut que Le système fonctionne Tu vois Donc quand un premier bon En réveil échéance Tu le rembourses Pour te faire la bonne publicité Les gens disent Moi j'ai gagné J'ai gagné du 7% Alors que le marché Ne propose que du 5% Donc regardez C'est un marché Moi j'ai récupéré mon pognon Et donc c'est eux-mêmes Qui te font la publicité Donc les premiers C'est ça le principe De la pyramide de Ponzi Tu fais gagner Les premiers Et c'est les autres Après que tu flous Tu peux même Faire gagner certains Et puis oui C'est toujours Les derniers arrivés En chaîne de course Qui seront flous Bien sûr Le principe La pyramide de Ponzi C'est ça C'est que tout le monde Peut gagner Jusqu'au dernier C'est toujours Les derniers Qui payent pour tout le monde Et en effet Comme il y a un phénomène De publicité Et que ça marche Il y aura plus de monde Pour financer Et plus on est nombreux Et plus l'argent coule Et la force La force de Stavisky C'est que Il faisait placer ses bons Par des banquiers Et des assureurs Tu vois C'est la La confiance Si il y a un endroit Où la confiance Fonctionne à bloc C'est dans les Dans les banques Et dans les bureaux D'assurance C'est ça qui est C'est ça qui est inquiétant Ouais Moi je le dis Ce qui m'inquiète C'est que Oui on a On finit par Par léguer Notre confiance Aux assureurs Et aux banquiers Donc Finalement Tu vois Ils sont pas plus Alors aujourd'hui C'est vrai Qu'il y a beaucoup plus De contrôle Quand tu vois Les escroqueries Qu'il fait Au diamant Ça c'est juste extraordinaire Aujourd'hui C'est un peu plus Ça serait un peu plus compliqué De faire la même chose Tu vois Mais il y a Oui il y a Une forme de géniosité C'est C'est aller trouver Des vrais bons De diamants Pour vendre Des faux diamants Avec Non c'est incroyable C'est incroyable Bon je Moi je le mets pas Sur un piédestin C'est un escroc C'est un salopard Il a volé des gens Je dis pas que Je pose la question En disant Est-ce que c'est un héros Evidemment Je pense pas du tout Que c'est un héros Je pense que C'est un type Qui a su profiter Et de sa malice Et de son vice Et de sa cupidité Il a su profiter Des gens Il s'est adressé Aux bonnes personnes Il a eu Cette intelligence là Voilà ça On peut pas lui retirer Il a compris A qui Il a compris A qui il fallait s'adresser Pour mener à bien Oui et c'est ça Et c'est ça que moi Je relève Carto dans ton Ce qui Même si Toi ça t'a un petit peu échappé Quand on a parlé avec Adèle Mais moi c'est ça que je relève C'est qu'il y a toujours Cette connivence Je veux dire C'est sans Sans ce Alors oui Il aurait pu se croquer Sur le théâtre Des petits commerçants Mais se croquer en nombre Sans l'appui Comme tu n'as De députés D'assureurs Oui Son histoire On n'aurait pas tenu Et ce qui Ce qui est inquiétant Dans cette troisième république C'est que Il y a énormément de connivences Et Raoul nous le rappelle Il y a eu un tas Il y a eu un tas d'escroqueries Il y a eu un tas de bandigances Alors aujourd'hui Elles sont Elles sont moins visibles Mais elles existent encore Tu vas dire C'est pour ça que Je veux Enfin Pour moi c'est vrai C'est très d'actualité C'est très d'actualité J'emploie Volontairement Le terme de réseau Quand je parle des réseaux mondains Mais c'est ça Tout ce système là Fonctionne Parce qu'il y a des réseaux Qui existent Tout ce système là Fonctionne grâce à ça Et oui On peut le remener A l'actualité Bien sûr Les flics Qui se serrent les coudes C'est un réseau Les flics Aujourd'hui Se serrent les coudes Voilà Ils forment un réseau Tout à fait Tout à fait Tout à fait Et d'ailleurs Voilà C'est là où je voulais en venir Il y a le Alors Canal Concorde Demandez un autre documentaire A carter C'est l'affaire C'est l'explique Ça serait intéressant Que tu Un petit truc sur lui Même si je pense Que tu seras obligé Peut-être de le faire En deux parties L'avant et l'après-guerre Où l'avant et la pendant-guerre De la seconde guerre Parce que Attends Je déconne Je déconne Je déconne Je disais que Non non Je déconne C'est Bon Je voulais pas te faire peur Donc on te commande Le futur reportage Sur Ce fameux Bonny Parce que Bonny est tout le Comment dire Tout On va dire Pas le modèle Mais le L'acquintessence De ce qui est Ce qui est Un flic à rivis Parce qu'il est En même temps Il est bon flic Mais il se fait Il se fait pareil Son propre petit réseau A lui Et pour sa défense Il dira Que les moyens Qu'il y avait Étaient parce que Je pouvais pas Mener mes enquêtes Bien Je t'appelle Macro Si je n'ai pas La pute Voilà Donc je vois Cette histoire là Aussi Oui oui Et tu vois Quand j'ai fait Cette vidéo Là Je voulais faire La vidéo Sur Stavisky Et je l'ai dit Comme prétexte Pour montrer Ce qu'était La troisième république Enfin Quel était Le clé politique Mais c'était Un angle différent En me servant De Stavisky Et puis Je me suis rendu compte Que Pierre Bonny Mérite Évidemment Un contenu Pour lui tout seul Parce que C'est un personnage Hors du commun Sous Bonny C'est une drôle de vie Une drôle de vie Une drôle de vie C'est ça qui est paradoxal C'est parce que Tu le dis C'est quand même Un bon flic Qui a été Sur plusieurs enquêtes Et qui a réussi A démenter Certains réseaux Mais qui se servait Au passage Qui avait Ces indics Qui parfois A lui-même Il a même Fini par être Escu de la police En tout cas Moi ce que j'en sais Il a été Réinclu dans la police Sous Vichy Tu vois ce que je veux dire C'était juste pour Rectifier une petite erreur Que tu Qui est dans ton Dans ton Dans ton Petit doc Tu vois Ce mec là S'est fait virer de la police Parce qu'il avait Trop de Trop de frasques Il a été réintégré Justement je pense Par la fond Dans ce service Très très spécial De SS Ou de la Gestapo Je n'arrive pas A savoir J'arrive pas à savoir C'était le service De la Gestapo française C'était un service Officiel La Gestapo française Ça s'appelait Oui oui Non mais Evidemment Bon après Il a payé Il a payé le prix Le prix cher Mais C'est pas C'est pas un personnage Il est odieux aussi Sur toute la fin de sa vie Il est odieux Il torture Il torture les communistes Il torture les juifs Les séances Les séances Où il veut faire parler Les gens Mais c'est abominable J'en parle pas Dans ma vidéo Parce que J'ai pas voulu faire Du sensationnel Mais c'est abominable Ce qu'il fait Alors qu'en 36 Il est plutôt du coup Du côté du front populaire C'est ça qui est marrant C'est marrant Non Mais tu sais En même temps Les personnages odieux Font des traits Je vais parler de Tony Montana C'est un personnage odieux Et il fait un très bon Personnage de film On a besoin De ces personnages Odieux Je veux dire Je veux dire C'est des gens Qui restent un peu Quand ils sont sulfureux Ça peut être intéressant Susciter C'est ça qui est Aussi passionnant Parce que Écoute Parce que c'est une façon De gagner sa vie Je sais pas S'il y va Par conviction Je sais pas Par contre Il va y mettre Beaucoup de coeur Je sais pas Si au départ Il y va Avec conviction Il a toujours voulu être flic Donc c'est en ça Ses convictions Ses convictions C'est d'être flic Et tu le dis Son bonheur C'est d'avoir une carrière Dans la police Ce qu'on peut pas Lui reprocher Mais à cette époque là S'il y a un petit peu Quand même Ben voilà Je sais pas Est-ce que tu voulais Aborder autre chose Encore Parce que Je pense Non J'ai proposé Au tchat De monter Apparemment Ça les a pas Ça les a pas intéressés Mais c'est pas grave Il y a des réactions Ben voilà En tout cas Ce petit contenu Je vais essayer D'en faire d'autres Mais je vais prendre Le temps qu'il faudra A mon rythme Et J'ai déjà une idée J'en ai parlé trop fou Je vais pas la spoiler là Ça va rester un petit peu Dans l'esprit C'est un peu plus léger Comme histoire Mais ça restera aussi Dans l'esprit D'un escroc Un escroc Je vais pas en dire plus Donc voilà Je vais essayer de faire Une petite vidéo là dessus Je trouve que cette histoire Est intéressante Et là aussi Ça m'a passionné De toute façon Je ferai que des contenus Qui m'intéressent au départ Sinon Si c'est pour faire Un truc Juste sur commande Je saurais pas faire Voilà N'oubliez pas De vous abonner Alors je vous ai parlé De vous abonner À Cartes de la rue Comme un joke Je m'en fiche S'il y a pas d'abonnés Mais Canal Concorde Nous on se démène Pour que Pour essayer de vous présenter Des contenus Qu'on espère intéressants Peut-être qu'on se plante Sur la formule N'hésitez pas à nous le dire Le chat est là pour ça Et vous pourrez mettre Des commentaires Une fois que la vidéo Sera effective Sur la chaîne YouTube Vous pourrez mettre Des commentaires En disant C'est pas bon C'est nul C'est pas grave On cherche des formats Pour vous intéresser On cherche des formats Qui nous intéressent Et si possible Vous intéressent aussi Et si on arrive À plaire à tout le monde Tant mieux Et abonnez-vous À Canal Concorde Parce qu'on a besoin aussi Si ça vous plaît Ce qu'on fait Si le travail qu'on fait Depuis plus d'un an Maintenant Vous intéresse Partagez Abonnez-vous Si c'est pas le cas Partagez Et puis voilà Plus on diffusera Nous notre but C'est de faire De l'éducation populaire Alors c'est très prétentieux Mais si on peut Apprendre En même temps que vous Et bien on va pas se gêner Et c'est ça L'éducation populaire C'est le partage du savoir On apprend Autant de vous Que nous On essaie de donner Comme information On a aucune prétention On se sent pas On n'est pas propriétaire D'un savoir Non 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 Dès qu'on a On partage Voilà Ça c'est notre but Et si ce format là Vous intéresse Partagez Faites connaître Cette petite chaîne Canal Concorde Elle me fera plaisir Oui moi J'ai rien à rajouter Si ce n'est que Si si Allez voir Allez voir la chaîne De Cartos de la rue Franchement Il y a des contenus Qui sont intéressants Et puis Ça va l'encourager A continuer A nous faire Un petit peu De De contenu Pour que nous Sur Canal Concorde On puisse récupérer Et faire nos débats Entre nous Mais voilà Donc pareil Rejoignez-nous Sur Discord Pareil C'est aussi C'est aussi Une forme De soutien Encore une fois Je vais pas répéter Ce que tu dis Cartos L'éducation populaire L'éducation populaire C'est pas C'est pas se positionner En éducateur Ou en académicien Qui vient faire son cours C'est aussi apprendre C'est pour ça Qu'on cherche les invités Et souvent Vous voyez que les invités Moi je comprends Que ça peut fatiguer certains De voir des universitaires Venir nous parler d'un sujet Mais nous on estime Que c'est au travers De leur regard De recherche De travaux Qu'on peut en conclure Qu'on peut le recoller A l'avis du réel Et qu'on peut peut-être Retrouver là-dedans Quelque chose Qui Si c'est pas individuellement Ça sera collectivement Qui nous aide En tout cas Merci de De continuer à nous suivre Pour ceux qui nous suivent Et merci Cartos Pour ta vidéo Je sais pas T'as encore un petit mot à dire Parce que ça fait une heure et demie Qu'on est Enfin on va dire Non non On va arrêter On va probablement basculer Sur Discord Pas très longtemps Et si ça vous intéresse De venir Continuer la discussion Avec nous sur Discord C'est avec grand plaisir Je vois que Il y a Il y a notre amie De Poitiers Marie de Poitiers Qui vient régulièrement Discuter avec nous Si d'autres sont intéressés On vous a mis le lien Discord On va vous Tu l'as sous la main Trop fou Ouais ouais Je le recolle Je le recolle Normalement Il est collé là Voilà Venez sur le Discord Il y a un vocal Qui s'appelle Les Tribains Vous vous mettez sur Les Tribains Et nous on arrive Et puis on discute Un peu avec vous Et puis c'est plus sympa Oui voilà Pour ceux qui n'oseraient pas Ouais Venir en live Parce que Moi je peux comprendre Que c'est Ça peut être Ça peut être Gênant Intimidant Mais franchement Sincèrement On l'était Cartaud Au début Intimidant On ne l'est plus Parce qu'on se parle Entre nous En réalité C'est ça Quand on a compris Qu'on se parlait Entre nous Voilà Merci à tous J'espère que ça vous a plu J'espère que Techniquement Le son était bon Bon bah voilà C'était une énorme galère Mais voilà On est des artisans Où on ne l'est pas Donc merci encore Merci à toi Cartaud Merci Nadia Merci Stéphane Marie Raoul Kirsten Ouais Je suis obligé de citer Tout le monde Non Je vais m'arrêter là Merci à vous tous Et puis à A m'année prochaine On a eu ma cousine On a eu Antoine Qui sont passés Il y en a eu quelques-uns C'est passé Ouais ouais On a du monde qui est passé Fred Bouffier Qui est passé aussi C'est ça Merci à vous Moi je On ne va pas tous les citer Parce que sinon On ne va pas s'en sortir Non non Merci en tout cas Pour ce contenu jusque là Vous êtes encore neuf Sur le live C'est gentil Et puis on se dit A mercredi prochain Alors je ne sais pas Ce qu'on va faire A mercredi prochain On a une semaine Pour préparer L'émission de mercredi prochain Total impro Total impro Et puis ça n'y en aura Pas mercredi prochain Il y en aura certainement Début décembre Avec On a encore un rendez-vous Ou deux Avec Annie Lacroix-Risse Ouais On a eu des propositions Donc je ne ferai pas Nos propositions Moi je Je vais encore rallonger Un petit peu On nous avait parlé De monnaie Il y a quelqu'un Qui dans le chat Nous a dit Que Annie aurait voulu Faire quelque chose Là-dessus Et que Ce serait bien Qu'on l'accueille Pour faire son Petit truc sur monnaie Et moi je pensais Je pensais à l'histoire De la Banque de France Qui serait aussi intéressant A développer Et puis là Je pense qu'on fait Un peu beaucoup d'histoire Mais voilà Encore une fois L'histoire fait partie De notre existence C'est au travers des anciens Qu'on peut dire Ce qu'on dit aujourd'hui Ou qu'on peut penser Ce qu'on pense aujourd'hui Donc l'histoire En fait partie C'est un bon sujet La Banque de France Tu as bien fait De le proposer à Annie Et puis elle était enthousiaste A l'idée De préparer Un dossier là-dessus Donc on le fera certainement Alors quand Il faudra caler la date On ne sait pas quand Mais ça se fera Il n'y a pas de soucis Et puis mercredi prochain Si on n'a pas d'invité Il y a beaucoup d'actualité On n'a pas fêté Le deuxième anniversaire Des Gilets jaunes On a juste On a juste Signalé Mais on n'a pas On n'a pas épilogué Plus long là-dessus Il y a eu encore des Ça s'est encore un peu chauffé Sur Paris Dans la journée d'hier Hier Dans l'Assemblée Il y avait Il y avait une manif De journalistes Les Gilets jaunes Sont venus avec eux Ils ont créé un peu l'animation C'était bon enfant Avec des chants Avec des slogans Et puis après Les étudiants sont venus Et puis Et puis Et puis voilà Comme à chaque fois Il y a eu la répression Bon On connaît On commence à connaître Ce schéma là Et puis pendant ce temps Les flics demandent à Macron De faire passer la loi Contre les vidéos Sur lesquelles ils apparaissent Ouais Tout ça C'est pas très C'est pas très glorieux Non plus À ce sujet Cartouche Juste voilà Parce qu'on parle beaucoup De l'article 24 Moi l'article qui m'inquiète le plus C'est l'article 21 Qui est le pistage par drone Comment appelle ça ? Des reconnaissances faciales Voilà Qu'on va légaliser Dans les jours qui viennent Et pour moi C'est beaucoup plus inquiétant Que de ne pas pouvoir Que de devoir flouter des flics Il me semble Voilà Je vais pas les mettre En opposition Les unes et les autres Mais J'ai l'impression Qu'on parle beaucoup De floutage des flics Mais on parle pas des drones Qu'on va nous mettre Pour tous nous reconnaître Et tous nous fucher Pendant les manifs Voilà C'était mon petit coup de gueule Ouais ouais Mais enfin tu vois Bloquer les sessions parlementaires Comme ça Sur un thème Comment protéger la police Moi je pense que La vraie question C'est comment protéger Le peuple de France Voilà Comment nous protéger nous C'est ça dont les politiques Devraient s'occuper Pas de protéger la police La police Elle a tous les moyens Pour se protéger Ouais ouais On va pas développer C'est un sujet mercredi Parce que Non je suis d'accord avec toi Ils protégeons la police Mais qu'ils nous protègent De ceux qui protègent la police J'ai envie de dire Et ça Ça va être en chaîne quoi Donc La police C'est censé nous protéger Et maintenant On est en train de se poser Des questions sur Il faut protéger la police Mais voilà Mais qu'ils nous protègent De ceux qui pensent Qu'on doit protéger la police Bien sûr Merci encore On en reste là Cartaud ? On en reste là Merci à vous tous Merci à vous tous Et Pour les plus courageux A tout de suite Sur Discord Bonne soirée à tous Salut Bonne soirée Merci Salut salut